On est parti et nous allons voir comment différencier un 2 d'un 6 et voir les subtilités parce que là c'est intéressant là c'est intéressant parce que c'est un vrai cas qui nous permet de mieux comprendre le 6 et le 2 mais tout particulièrement le 6, on va voir pourquoi juste après Alors avant toute chose, je vais déjà te raconter une petite histoire d'une amie à moi qui, pour trouver son type enneagramme a fait la pire erreur qu'on peut faire c'est faire des tests enneagramme et elle me disait j'ai fait 3 tests enneagramme et ce qui ressort à chaque fois c'est le type 2 et le 3 enneagramme donc soit je suis 2, soit je suis 3 il se trouve que cette amie, je la connais bien et en fait son profil je le voyais depuis le début c'est le 6 fort heureusement pour elle, à force de l'aider à chercher parce que ce n'est pas à moi de dire quel est le profil enneagramme d'une personne c'est à la personne de le trouver elle-même et bien elle a réussi à se trouver et ce qui est intéressant c'est pourquoi et bien sur ces saloperies de test disons le mot tel qu'il est parce que c'est ça elle se voyait en deux et bien c'est la grande erreur l'erreur classique c'est de confondre le comportement d'une personne et l'intention et bien souvent les personnes qui vont faire des erreurs sur leur typage ou typage des autres vont associer un comportement à un type de personnalité or ici cette amie et bien forcément elle pouvait retrouver du 2 à elle pourquoi ? alors le 3 je n'en parle pas parce qu'il y a la flèche avec le 6 et puis on en reparlera sur la différence entre le 3 et le 6 mais sur le 2 et le 6 il y a cette notion d'aide à l'autre et effectivement c'est un point clé du 2 qui est d'aider les autres certains l'appellent de façon mauvaise médiocre je dirais parce que ça c'est vraiment amené par certains formateurs qui finalement n'ont pas capté la subtilité de l'énéagramme certains vont l'appeler l'altruiste c'est totalement faux c'est totalement débile pourquoi ? parce que le 2 va aider l'autre et l'intention de départ c'est de recevoir de l'amour en retour c'est de la réciprocité donc quand tu es altruiste il n'y a pas de réciprocité bien évidemment les 2 vont faire de temps en temps des actions altruistes mais on peut toujours se poser la question est-ce qu'on n'a pas fait ça pour flatter son ego pour se sentir indispensable ou parce qu'on sait que ça va amener à l'autre donc c'est toujours intéressant de se poser la question pourquoi est-ce qu'on aide les autres vraiment et d'aller jusqu'au fond donc ceci étant dit le 2 va aider les autres va avoir ce mécanisme là par défaut mais pourquoi ? et pourquoi certains 2 aident certaines personnes et pas d'autres ça vraiment lorsque tu te poses cette question là et que tu arrives à trouver les réponses tu commences à comprendre la nuance qu'il y a sur le type 2 maintenant le 6 donc mon ami fait son test à la con je suis assez vulgaire sur cette vidéo heureusement c'est pas dans le doute mais bon à un moment donné il faut appeler un chat un chat donc mon ami fait ses tests et finalement elle se rend compte qu'elle l'aide beaucoup les autres on revient à le point de départ pourquoi ? et bien le pourquoi c'est pas pour recevoir de l'amour en retour peut-être de temps en temps bien évidemment mais essentiellement c'est pour recevoir du soutien si j'aide les autres si par exemple confusion entre le système je suis bon élève et bien je vais recevoir le soutien je vais recevoir l'appui des autres ainsi moi qui me sens dans un monde dangereux dans un monde menaçant et bien je vais me sentir en sécurité donc on peut voir chez le type 6 l'énagramme pas sur tous mais sur pas mal de 6 cette tendance à être serviable à être là pour les autres pour justement recevoir comme monnaie d'échange une intégration une forme de sécurité au sein d'un groupe alors ça peut être un groupe ça peut être au sein du travail de la famille et ainsi de suite au sein du couple ou autre mais on a cette dynamique là qui amène cette confusion là donc c'est là que ça nous donne des subtilités entre le 2 et le 6 on a aussi un autre point sur le 2 qu'on va retrouver sur l'instinct type survie qu'on ne peut retrouver pas forcément que sur le 2 qui est que lorsqu'on a une notion de survie on a les sujets liés à la survie liés à l'argent liés à la sécurité qui vont être beaucoup plus présents chez la personne qui parfois donnent une confusion avec du 5 ou du 6 en l'occurrence ici du 6 sauf que le 6 est beaucoup dans l'anticipation et c'est un profil mental là où le 2 est un profil émotionnel ce qui va amener qui va permettre de faire la différenciation entre ces deux profils voilà donc tu sais ce qu'il y a à savoir sur cette nuance sur ces subtilités qu'il y a entre le 2 et le 6 et vous devez si vous avez un profil mental